Salut les artistes, alors là vous êtes sur la vidéo Making Of, je suppose que vous venez de voir ma vidéo, mon reportage sur Fairy. Comme d'habitude je vous propose de découvrir les coulisses de ce tournage, on va parler un petit peu des conditions de tournage, du projet, de l'intention que j'avais, on va parler évidemment de la caméra, de la C70, on va parler de l'audio, du son, on va parler du montage, de l'étalonnage, plein de sujets intéressants je pense, si ça peut vous donner des idées, voire même vous inspirer, alors tant mieux. Alors je sais pas trop comment appeler cette vidéo, on pourrait dire reportage, mais là vous avez vu j'ai tenté un format un petit peu différent, ça pourrait être une fiction, un petit court métrage, c'est vrai que jusqu'à présent j'étais plutôt dans le style du reportage, on avait cette interview qui est un peu le fil directeur de mon montage, et là j'ai voulu tenter quelque chose d'un peu différent, c'est vrai que l'interview c'est intéressant à faire, mais ça mène un peu toujours au même genre de projet, reportage, documentaire, moi je voulais vraiment mettre en avant les images, du coup j'ai eu cette idée de voix off, c'est toujours la voix du sujet qu'on est en train de voir à l'écran, mais cette fois-ci le texte est écrit, les mots sont peut-être un peu plus réfléchis, un peu plus forts, et du coup là j'ai presque mon découpage, c'est comme un script, comme un scénario de cinéma, et j'ai plus qu'à le mettre en images. Alors ce format il s'applique pas à tous les sujets, là je trouvais qu'avec Ferry, avec l'univers de Sarah, ça pouvait coller, en plus elle était partante pour la voix off, elle était moins à l'aise pour l'interview, et comme elle a plutôt une belle plume, elle a l'air bien aimé écrire, je me suis dit que ça pourrait l'intéresser, ça a été le cas, elle a fait vraiment un très beau texte, très intense, très profond, et je trouve que le résultat est très réussissant, en plus le risque évidemment de lire son texte, c'est que ça fasse un peu réciter, c'est pas une actrice, elle a jamais fait ça, et pourtant je trouve que la voix est vraiment très naturelle, et moi j'aime beaucoup son timbre de voix. J'ai commencé avec trois fois rien, sur un bout de table et 3000 idées en tête. J'ai dû tout apprendre seule, de la structure d'un bijou, jusqu'à la conception d'un site internet. Alors au niveau des conditions de tournage, j'ai tourné grosso modo sur une journée et demie, un petit peu moins, mais j'ai eu quand même pas mal de temps, voilà, pour faire les plans, et finalement on en a eu besoin, parce qu'il y a eu plein de séquences, mais je trouve que c'est ça qui est intéressant, là on n'est pas juste resté dans son atelier, on a découvert un petit peu l'ensemble de son univers, évidemment on n'a pas tout vu, ça reste du condensé, mais il y avait vraiment plein de séquences très intéressantes, le séquence salon, un peu jeu de rôle, son atelier, un petit peu de jardin, un petit peu de forêt, et pour faire tout ça, il faut quand même un peu de temps. Au niveau de la préparation, j'avais pas franchement de découpage technique, j'avais essayé d'anticiper, de réfléchir un petit peu aux plans que je pouvais faire, réfléchir un petit peu à l'intro, mais je savais pas non plus trop à quoi m'attendre, donc je préfère ne pas trop anticiper et découvrir un petit peu sur place, et comme ça je trouve que les plans sont plus instinctifs, et aussi plus proches de ce que j'ai ressenti sur place, et c'est surtout ça que j'ai voulu vous transmettre à travers cette vidéo. Alors au niveau de la caméra, tout a été tourné entièrement avec la C70 de chez Canon, c'était l'objectif de tester ce boîtier, j'ai filmé quasiment tout le reportage en 4K DCI au l'intra, je voulais vraiment prendre la résolution la plus élevée avec le meilleur codec, quitte à avoir des fichiers un peu plus lourds, et puis il y a juste les plans en slow-mo que du coup j'ai filmé en long gop, parce qu'en au l'intra on est limité à du 25 ou 30 images par seconde. J'ai choisi la 4K DCI parce que je voulais vraiment un format très très large, horizontalement, et du coup j'avais fait mes tests, je voulais une vidéo au format Cinemascope en 2.35, pour vraiment donner de l'espace à l'image, et pour une fois ce que j'ai fait, et ce que je ne faisais pas jusqu'à présent, c'est que j'ai mis mes repères Cinemascope directement sur la caméra, donc j'ai affiché mes petites barres blanches, et puis j'ai également grisé les zones extérieures. Et donc ça c'est l'essentiel, on devrait le faire systématiquement, à partir du moment où on sait dans quel format on va exporter notre vidéo. Moi je voulais du 2.35 en sortie, même si j'ai filmé sur tout le capteur au tournage, j'ai cadré mon plan à chaque fois en fonction du 2.35. Comme ça je suis sûr de ne pas avoir de mauvaise surprise, au moment où je passe mon projet ou la timeline au format 2.35. Alors au niveau de la mise au point, même si c'est vrai que l'autofocus de la C70 est très performant, je préfère ne pas prendre de risques, je suis plus à l'aise, moi en tout cas, sur ce genre de projet en mise au point manuel. Donc là essentiellement, environ, je ne sais pas, 96% des plans ont été tournés en mise au point manuel. Il y a juste certains plans où j'ai fait une bascule de mise au point. Là j'ai utilisé l'autofocus. Par exemple là, sur ce plan, je passe de la bougie au talisman, à la petite création derrière. Ça je l'ai fait en autofocus. Alors ce n'est pas parfait, le départ et l'arrivée est peut-être un petit peu dur, mais j'avais quand même descendu un petit peu la vitesse et la réactivité de l'autofocus pour avoir quelque chose d'un peu plus organique, un peu plus naturel. Donc voilà, là je n'ai pas trop mis à l'épreuve l'autofocus. Moi, sur ce genre de projet, je suis plus rassuré d'utiliser la mise au point manuel. Au moins, le point fait exactement ce que je lui demande. J'ai utilisé le focus picking, voilà, pour voir mon point. Ça fonctionne très bien. Et j'ai utilisé aussi l'Atomos Ninja 5 en retour. D'ailleurs, j'envoyais le focus picking de la caméra directement au Ninja 5. Avec les commandes personnalisées, c'est très simple. Je le fais apparaître, puis je l'enlève. Et voilà, comme ça, je n'ai pas eu trop de problèmes au niveau de la mise au point. Alors au niveau du son de l'enregistrement audio, comment ça s'est déroulé ? Déjà au niveau de la voix off, comment j'ai fait ? Alors il y a plein d'options possibles pour enregistrer une voix off. Moi, je l'ai fait tout simplement avec un déport. J'avais un piécé Sten avec son déport sur rotule. Et puis j'ai installé mon microcanon, donc le MKE 600 de chez Sennheiser. Je l'avais perché par le dessus. Voilà, je me suis rapproché quand même à 15-20 cm de sa voix. J'avais la petite bonnette de protection. Et voilà, le tout part en XLR et j'ai utilisé le Zoom H6. Je n'ai pas eu de soucis, ça a bien fonctionné. J'étais à côté avec mon retour casque. Il y a des petits moments où le S, certaines consonnes étaient un petit peu agressives, mais j'ai juste décalé un petit peu le micro et voilà. Il n'y a pas eu de problème particulier. Après, il faut bien écouter au casque, être sûr qu'il n'y a pas un avion qui passe ou un gros camion qui ne passe pas trop loin. Et puis au mixage, j'ai normalisé la voix. Alors je l'ai normalisé pour YouTube, donc c'est pour ça qu'elle a quand même une bonne présence. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Je n'avais pas trop l'habitude de le faire comme ça au niveau de la voix off et je suis assez content du résultat. Et puis évidemment, pour toutes les autres prises, j'avais également un micro. Donc j'ai utilisé d'ailleurs le MKE 600. J'ai utilisé la poignée Canon qui est livrée avec la C70 et j'avais le petit adaptateur micro. Donc comme ça, j'avais mon moniteur et juste à côté, j'avais mon micro. Donc ça, c'est très important pour moi d'avoir des bruitages, d'autant plus que la plupart des planches, les films à cadence réelle, à 25 images. Donc il faut avoir tous ces bruitages, tous ces sons d'ambiance. Alors mes enregistrements étaient un peu faibles. C'est vrai que je n'ai pas, à part la voix off, je n'ai pas utilisé le casque après pour les plans. Donc ça, c'était limite, mais j'ai quand même pu remonter pas mal le niveau en post-production. J'ai juste fait une petite erreur en fait sur la partie forêt. Quand j'ai filmé en slow motion, je voulais prendre les bruitages. Parce que justement, avec la C70, il y a un mode pour filmer en slow motion et capturer le son. Le fichier est enregistré sur la deuxième carte. Mais du coup, je n'avais pas activé le bon mode. J'étais resté en SNQ et du coup, je n'ai pas enregistré de son. C'est un petit peu dommage, mais en même temps, là j'étais en slow motion, je savais qu'il y aurait un bon fond de musique derrière. J'ai rajouté un son d'ambiance de forêt. Et puis voilà, ça a fonctionné. Mais faites attention entre les deux modes. C'est vrai qu'on a vite fait de faire l'erreur et du coup, de ne pas enregistrer du son avec le slow-mo. Alors au niveau de la lumière, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai utilisé ? En fait, on va dire 80% des plans ont été tournés en lumière naturelle. Soit avec le soleil, soit avec l'éclairage de leur maison. Pour la séquence atelier, c'est un mélange d'éclairage naturel et de projecteur. En fait, il y a une entrée de jour assez importante dans son atelier. On le voit sur le dernier plan de l'intro. Donc on a quand même une arrivée de lumière assez importante. Le truc, c'est qu'on s'est mis à filmer quand même assez tard la partie dans l'atelier. Et on est vite arrivé à 17-18 heures où en fait le soleil est venu se cacher derrière les arbres. Et on avait beaucoup moins de lumière. Donc ce que j'ai fait sur certains plans, ça se remarque. Voilà, par exemple sur cette séquence, sur ce plan-là, c'est peut-être un peu plus visible. J'ai utilisé le Forza 300B. D'ailleurs, il faut que je vous fasse une review sur ce projecteur. Je l'ai mis dehors. J'ai tout simplement utilisé un bol réflecteur. J'ai réchauffé très légèrement sa température. Et voilà, je l'ai mis un peu dans la direction du soleil. Et il tape à l'intérieur dans l'atelier. Et du coup, ça m'a permis de filmer un petit peu plus tard, 18-19 heures, d'avoir cette continuité au niveau de la lumière. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir ce petit liseré en contre-jour, par exemple sur ce plan. Et je pense que ça a fonctionné. Typiquement, le Forza 300B de chez Non Light, pour faire ce genre de choses, il est très intéressant. Il est quand même assez puissant. Et donc, avec un bol réflecteur, tu peux imiter un petit peu comme ça le soleil. Alors, bien sûr, le niveau avait descendu un petit peu à l'intérieur. Donc, j'ai utilisé également un petit Forza 60B. Et j'avais installé aussi le tube LED, le 15X, jusqu'à temps qu'il n'ait plus de batterie. Mais comme ça, j'ai fait un petit rappel, un petit rattrapage. J'ai remonté un petit peu le niveau de la pièce. Et puis voilà, ça a été quand même très simple au niveau de la lumière. Je ne peux pas perdre trop de temps. Comme je suis tout seul, il faut quand même que j'enchaîne les plans. Mais si possible, quand je vois vraiment que je vais avoir un problème au niveau de la lumière, j'essaie de sortir les projecteurs pour faire quand même de belles images. Et puis sinon, c'est de la lumière naturelle. Ils ont quand même pas mal d'entrées de jour. Donc, j'ai beaucoup filmé à contre-jour. Je trouve ça très intéressant. Et puis surtout, avec la C70, on peut filmer des scènes très contrastées et garder quand même un peu d'informations en extérieur. Donc ça, c'est très intéressant. Alors justement, il y a aussi la scène en extérieur où elle est sur la petite table devant la maison. Elle prend, elle met en place ses décorations, elle fait ses photos. Là, en fait, on est quand même bien début de soirée. On doit être aux alentours de 18h30, 19h. En vrai, il n'y avait plus beaucoup de lumière. Il n'y avait plus du tout le soleil qui tapait en direct. Donc là, en fait, l'arrivée de lumière, c'est le Forza 300B. Là, il est juste derrière elle. D'ailleurs, quand j'avance un petit peu le plan, on le voit. Là, on voit le pied du 300B. Et puis, on voit aussi le câble. Évidemment, j'avais vu tout ça, mais c'est de la bricole pour moi. Je ne fais pas non plus un long métrage. Ça, ça n'a pas trop d'importance. Mais du coup, là, on a pu gagner du temps. On a pu filmer et je trouve que les images sont très intéressantes. On a cette petite backlight qui donne du contraste à l'image. Et en fait, c'est vraiment que le Forza 300B. Donc voilà, ça peut être un exemple d'utilisation. Et puis, je disais, oui, sinon, tous les autres plans ont été filmés en lumière naturelle. La séquence dans le jardin, voilà, c'est juste trouver l'angle qui met en valeur le sujet. Tu vois, là, on a le soleil qui est un petit peu en haut. On n'est pas loin du contre-jour. Pareil pour la maison, l'idée, c'est de trouver un petit peu les accidents de lumière. Et puis, là où c'est assez flagrant, c'est en extérieur. Il n'y a rien d'incroyable. À chaque fois, j'ai filmé en fonction du soleil. Les séquences en forêt, c'est magnifique. Mais c'est encore plus beau quand il y a ces petites entrées, ces petites percées de jour. Et du coup, il faut les chercher. Là, quand il y a le pied sur le rocher, ben voilà, j'ai trouvé le moment où il y avait ce petit rayon de lumière. Pareil pour la main, tu vois, il y a le petit rayon de lumière. Et en fait, c'est que ça. Moi, vraiment, je cherche la lumière. Après, je sais que je fais des valeurs différentes, des angles de vue différents. Donc, au montage, il n'y aura pas de souci pour accorder tout ça. Mais pour chercher la belle image, en tout cas, là, ça s'applique bien à cet univers un petit peu féerique, un petit peu fantastique. Eh bien, j'ai vraiment cadré en fonction de la lumière. Alors, au niveau des prises de vue, de la stabilisation, comment ça s'est passé ? Vous le savez, moi, j'aime beaucoup le reportage parce que j'aime beaucoup faire de prises à main levée. Je n'aime pas perdre mon temps, faire une installation pendant une heure juste pour faire un seul plan. J'ai besoin que ça bouge, que ça soit organique, que ça soit instinctif. Mais là, pour une fois, en fait, j'ai fait beaucoup plus de plans sur trépied. D'ailleurs, là, je suis en train de me filmer avec la C70. Elle doit partir dans deux jours. Donc, je me suis dit, j'allais faire un dernier plan avec cette caméra. Et donc, pour ce projet, j'ai filmé beaucoup plus de plans fixes. Et en fait, ça ne m'a pas posé de problème. J'ai été un petit peu plus lent, effectivement. Mais du coup, tu réfléchis aussi un petit peu plus à ta prise. Et puis, là, au moins, tu as un cadre propre. Moi, je n'aime pas faire du mouvement s'il n'y a pas d'intention derrière, si c'est juste pour l'esthétisme. Je ne suis pas trop slider, pas trop gimbal. J'aime vraiment les choses simples. Et quand tu fais un plan fixe sur un trépied, c'est le cas. Tu es obligé de penser à ta composition, à ton angle, à ta hauteur. Il y a quand même quelques plans que j'ai fait à main levée. Par exemple, là, les plans sur les bijoux, on a des effets un petit peu de rotation, de travelling. Ça, je l'ai fait à main levée. Et comme j'ai filmé au 24-70mm f2.8 au niveau de l'objectif, c'est un objectif qui n'a pas de stabilisation optique. Donc, là, j'ai utilisé la stabilisation électronique de la C70. Et dans l'ensemble, ça a plutôt bien fonctionné, je trouve. C'est quand même nécessaire. Ça élimine les petites vibrations que tu peux transmettre à la caméra. Et puis, pour la séquence forêt, c'est quasiment que des plans à main levée. Mais voilà, comme j'ai filmé en slow motion, il n'y a pas eu trop de soucis de stabilisation. Et puis, encore une fois, j'avais la stabilisation électronique du boîtier. Je la trouve assez efficace. Je n'ai pas remarqué trop de déformations sur les coins de l'image, comme parfois, ça peut arriver avec les stabilisations numériques. En tout cas, là, combiné au slow motion, c'était assez propre, je trouve. D'ailleurs, au niveau du slow motion, pour ceux que ça intéresse, Donc, j'ai filmé en 4K long hop et j'ai filmé à 60 images par seconde. Je ne suis pas parti sur du 120 images par seconde. Je voulais quand même que ça soit vivant, un petit peu dynamique. Pour moi, le 60 images par seconde était parfait. Ça ne fait pas trop irréel. Et en même temps, on a cette petite douceur de mouvement qui va très bien avec cet univers. Donc, voilà, 4K 60 images par seconde. Et franchement, les plans ralentis de la C70, ils sont vraiment très beaux. Donc, au niveau du matos, je vous l'ai dit, C70. Et au niveau de l'objectif, je n'ai utilisé que le 24-70 version 2 monture EF de chez Canon. En plus, avec le speed booster, du coup, on obtient un zoom f2. On gagne un stop au niveau du diaph. Donc, on a un objectif bien lumineux. Et puis, voilà, j'avais besoin d'un petit zoom transstandard comme ça pour être polyvalent sur ce genre de projet. Alors, côté carte mémoire, j'ai utilisé trois cartes Angel Bird. Des cartes de 128Go, classe V90. Donc, c'est des cartes très performantes qui supportent sans problème la 4K DCI Olyntra de la C70. Donc, pour ce tournage, je rappelle, une journée et demie à peu près de tournage, j'ai rempli deux cartes, 228Go. Et je commençais à peine à remplir la troisième. Donc, même là, en Olyntra, je trouve que c'est assez correct. Environ 256Go pour ce projet. C'est beaucoup moins, évidemment, qu'un format RAW. Pas trop de problème à ce niveau-là. Et puis, au niveau des batteries, là encore, c'est très agréable. Je vais vous en parler dans la review de la C70 qui va arriver très prochainement. Pour ce tournage, j'avais la BPA30 et la BPA60. J'ai utilisé toute la BPA30. Et pareil, sur la fin de tournage, je commençais avec la BPA60. Mais c'est tout. Je n'ai pas eu besoin de recharger les batteries. Et surtout, je n'ai pas eu besoin d'utiliser des batteries V-mount. Donc, ça, c'est vraiment ce que j'adore avec cette caméra. Et surtout, avec ces batteries, elles ont vraiment une très bonne autonomie. Et au niveau des accessoires, je vous l'ai dit, je n'ai pas utilisé de rig. En fait, je n'avais pas encore reçu la cage Tiltat. Là, j'ai utilisé tout simplement la poignée qui est fournie par Canon pour la C70. Avec l'adaptateur micro qui vient se fixer sur la poignée. Et du coup, c'est tout. C'est ce que j'aime bien avec la C70. En fait, tu n'as pas besoin de plus. Avec ce setup, j'avais de quoi monter mon micro et mon moniteur externe. Et on a un petit setup de reportage assez sympa comme ça. Franchement, je n'ai pas trouvé l'ensemble trop lourd. Je n'ai pas eu de fatigue ou des difficultés par rapport à ça pendant le tournage. Alors, je vous montre un petit peu ma timeline pour parler de montage. Donc, comme depuis quelques mois, je monte entièrement maintenant mes projets sur DaVinci Resolve. C'est la version 17.3, je crois. Ça, c'est la séquence. On a un projet qui dure environ 11 minutes. Comme d'habitude, j'aime bien faire mon montage en 1080. Comme ça, on a une timeline vraiment très fluide. Et puis, à l'export, je repasse en 4K, en 4K DCI. Alors, pour le montage, j'ai fait les choses un petit peu différemment. Mais j'ai toujours essayé de garder une logique. J'ai fait les choses un peu progressivement. J'ai commencé par la voix off. On avait fait à peu près deux prises. Donc, à chaque fois, j'ai mixé. J'ai essayé de prendre mes prises préférées. Et puis ensuite, ce que j'aime bien faire, moi, c'est sur une autre timeline vierge. C'est mettre tous mes plans et me faire des séquences. Et progressivement, j'ai réduit la durée de mes plans. Et je conserve uniquement la partie utile que je pourrais utiliser. La partie qui est bien stable, notamment. Donc, tu vois, je me suis fait différentes séquences. J'aime bien utiliser un petit calque de texte. Donc là, par exemple, j'ai la séquence salon. Ensuite, j'ai la séquence livre. J'ai la séquence soirée au coin du feu. Séquence cuisine. Séquence roleplay. Atelier. Donc, comme ça, c'est assez visuel pour moi. Et j'ai mes plans qui sont quasiment prêts à être utilisés. Et puis, tu vois, j'ai utilisé aussi un petit code couleur. Au niveau du calque texte, j'ai passé les calques en rose. Ça, c'est les plans que j'ai utilisés, en fait, dans le montage. Donc, quand je cherche un nouveau plan, de cette manière, je vois tout de suite les plans que j'ai utilisés et ceux que je n'ai pas encore utilisés. Et puis ensuite, tu vois, je réunis tout sur ma séquence principale. J'ai une timeline assez simple. Alors, au niveau de la musique, j'ai eu quasiment une journée et demie à peu près de recherche et de mixage. Voilà, au niveau de la musique. Pour moi, c'est très important d'avoir les bonnes ambiances au bon moment. Ça accompagne totalement son univers et les images. J'ai utilisé principalement des morceaux de la plateforme Artlist. Et il y a peut-être juste un ou deux morceaux qui venaient d'Epidemic Sound. Mais essentiellement, ça venait d'Artlist. J'aime beaucoup cette plateforme. Vous avez les liens dans la description comme d'habitude. Et puis après, j'ai mes ambiances musicales par séquence. Tu vois qu'il y a certains morceaux que j'ai désactivés. Souvent, je sélectionne plusieurs morceaux par séquence. Et puis ensuite, j'écoute celui qui va le mieux avec l'image. Il y a quelques bruitages que j'ai rajoutés, mais vraiment très peu. Essentiellement, j'ai gardé que les bruitages que j'avais tournés au tournage. Et puis voilà, il y a plein de morceaux de musique. Il y a quelques ambiances aussi, des sons d'ambiance que j'avais enregistrés lors du tournage avec le Zoom H6. Et il y a aussi quelques ambiances que j'ai rajoutées. Là, par exemple, on a une ambiance de nature, de forêt. Je l'ai fait à quelques endroits. Et puis, il y a la séquence feu qui est certainement ma partie préférée de ce montage. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai combiné deux morceaux. Et je trouve qu'ils vont super bien ensemble. Alors ça, c'est un petit peu risqué. Là, c'était un petit peu un hasard. En fait, ce que j'aime bien faire, c'est que je lance la lecture sur ma timeline. Et en même temps, je vais sur ma plateforme de musique et je lance la musique. Mais là, du coup, pendant la lecture, j'avais oublié de muter la musique que j'avais déjà rajoutée à mon montage. Que j'ai écoutée sur la plateforme. Donc voilà, parfois, en combinant deux morceaux, on a un résultat assez intense. Et là, très honnêtement, cette séquence de soirée au coin du feu, c'est ma préférée, je pense, de cette vidéo. Et puis ensuite, évidemment, il y a une phase d'étalonnage. Je vais vous montrer quelques exemples. Il y a eu quand même pas mal d'étalonnage. Je trouve que les images sont vraiment très belles. Et justement, avec le C-LOG 2, donc j'ai filmé en C-LOG 2. Tout le reportage a été filmé en C-LOG 2. Par exemple, on a le plan final de l'intro avec le titre. Donc tu vois, ça, c'est mes nodes. Ça peut paraître compliqué, mais c'est pas compliqué. Donc tu vois, ça, c'est le C-LOG 2. Alors la première chose que j'ai utilisée, j'ai pas utilisé une lutte là, mais j'ai utilisé une conversion d'espace colorimétrique. Donc tu vois, ça, c'est le C-LOG 2. Et ça, c'est, voilà, la conversion d'espace colorimétrique. C-LOG 2, conversion d'espace colorimétrique. Donc il y a quand même une petite différence. Mais voilà, on a quelque chose d'un petit peu froid, un petit peu très contrasté. Et puis après, voilà, moi, je travaille beaucoup sur le nœud primaire. Il y a aussi un nœud pour la white balance. J'ai une petite réduction de bruit. Et puis après, il y a différentes choses. Je vais te montrer le résultat final. Alors je vais repartir du début. Donc ça, c'est le C-LOG 2. Ça, c'est la conversion d'espace colorimétrique. Et ça, c'est mon étalonnage. Donc tu vois, j'ai réchauffé un petit peu l'image. Il y a deux teintes qui m'ont intéressé. En fait, je suis allé chercher un petit peu le marron. J'ai fait ressortir un petit peu le vert et un petit peu le jaune. Et en fait, c'est un peu le schéma de couleurs que j'ai appliqué pendant tous les talonnages. Je trouve que ça va très bien avec ce monde un peu féerique, fantastique. Et puis tu vois, j'ai rajouté du glow aussi qui est assez important. Vraiment, toujours pour la même chose, pour accentuer ce côté fantastique. Je trouvais que ça fonctionnait bien. Je vais essayer de vous montrer d'autres plans où j'aime bien l'étalonnage. Donc tu vois, là, sur ce plan, on a quand même des informations un petit peu partout dans l'image. Tu vois que même en extérieur, on a des informations. Et puis, j'ai quand même bien remonté, tu vois, mes gammas. J'ai bien remonté aussi mes ombres dans ma roue HDR. Là encore, si je te montre en grand écran, donc tu vois, ça, c'est le C-Log. Ça, c'est la conversion d'espaces colorimétriques. Et ça, c'est mon étalonnage. Tu vois qu'on a des informations en extérieur. Donc vraiment, la plage dynamique de la C-70, c'est vraiment un pur plaisir de travailler avec ça. Tu vois, il y a ce plan là qui est éclairé avec le Forza 300B. Tu vois, C-Log 2, conversion d'espaces colorimétriques. C'est sympa, mais ça manque un petit peu de caractère, un petit peu d'âme, un peu de punch. Et là, tu vois, ça, c'est mon étalonnage. Donc, on a des brillances, on a de la lueur. Tu vois, on a le côté vert et un peu rouge au niveau de ses cheveux qui ressort. Ça, c'est des choses que j'ai travaillé. Et puis voilà, on a des plans comme ça. Tu vois, là, je suis vraiment en contre-jour. On a un ciel très lumineux et on a des informations en extérieur. Évidemment, dans le ciel, là, on a perdu un peu d'informations. Mais l'idée, c'est aussi de préserver un petit peu mes tons sombres et j'ai pu les remonter. Alors, je ne vais pas vous montrer tous les plans, mais il y a la séquence forêt que j'ai trouvée magnifique. Par exemple, là, tu vois, hop. Donc ça, c'est le C-Log 2. Ça, c'est la conversion d'espaces colorimétriques. Donc là, je ne sais pas. Peut-être que ma température de couleur n'était pas très bien réglée au tournage, mais on a quelque chose d'un peu bleu, un peu froid. En même temps, on était le matin. Donc on avait quelque chose d'encore un petit peu froid. Et puis, donc ça, c'est la conversion d'espaces colorimétriques. Et tu vois, ça, c'est mon étalonnage. Donc là, je suis vraiment parti sur une toute autre ambiance. Et en même temps, voilà, on a des niveaux de saturation qui, je pense, sont encore naturels. Mais pour moi, c'était important d'avoir une image lumineuse et féerique. Tu vois, il y a ce plan avec son chat. Donc ça, c'est le C-Log 2. Ça, c'est la conversion d'espaces colorimétriques. Et ça, c'est mon étalonnage. Bon, je répète un peu toujours la même chose, mais vraiment, j'ai beaucoup apprécié l'étalonnage sur ce projet. Et vraiment, il y a des couleurs somptueuses. Vraiment, j'attends votre avis dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu. Parce que moi, j'ai vraiment pris mon pied pour l'étalonnage. Tu vois, il y a ce plan quand le chat monte sur l'arbre. C'est trop mignon. Et ça, c'est la conversion d'espaces colorimétriques. Donc même chose, on a un petit peu trop de green. On a quelque chose qui est un peu trop froid. Et là, c'est l'étalonnage. Tu vois, ça change absolument tout. C'est juste complètement dingue. Vraiment, depuis que je suis passé sur DaVinci Resolve, je ne sais pas pour vous, mais moi, je prends un pied au niveau de l'étalonnage. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer. J'ai envie de progresser à ce niveau-là. Et dès que ça se calme un petit peu au niveau de mon planning, au niveau des tests, je vais essayer de vous faire pas mal de tutos sur l'étalonage. Parce que j'ai vraiment plein de choses à vous montrer. Et puis, le plan final aussi que j'aime pas mal. Donc ça, c'est le C-Log 2. Ça, c'est la conversion d'espaces colorimétriques. Et ça, c'est mon étalonnage. Donc là, j'ai utilisé quand même beaucoup de glow. Notamment quand il y a du feuillage, quand il y a plein de petites textures comme ça. Un glow très serré, ça va être très intéressant pour diluer un petit peu tout ça. pour faire ressortir un petit peu ces accidents de lumière. Et puis là encore, moi, ça correspondait à cet univers un petit peu fantastique que je voulais créer. Et puis pour le coup, ce plan de fin, séquence forêt, c'était un petit plan que j'avais imaginé, que j'avais un peu anticipé à l'avance. Alors, c'est pas exactement l'angle que j'avais imaginé. J'aurais bien aimé un sentier, peut-être un chouïa plus défini avec le soleil légèrement en contre. Mais en fait, dans l'autre sens, le chat était plus trop partant. Il voulait vraiment prendre la direction de la voiture. Là, il y a la route qui n'est pas très loin. Donc en fait, là, j'ai coupé vraiment la séquence pour qu'il n'y ait pas de voiture. Et j'ai descendu le point de vue de la caméra, justement, pour qu'on ne voit pas la route qui est un petit peu plus loin. Mais voilà, j'aime bien ce genre de plan un peu plus naturel. On n'est plus en slow motion. La musique descend. On retrouve l'ambiance de la nature, les bruits des oiseaux. Et un plan qu'on laisse comme ça, un peu sur la durée. Je trouve que c'est une belle façon de finir cette vidéo. Donc voilà pour ce making of. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé ce projet vidéo. Très honnêtement, alors j'essaye de prendre du recul à chaque fois. Mais je crois que c'est mon projet vidéo préféré. J'ai vraiment adoré ce mélange de reportage, un petit peu de fiction. Et j'espère que je vais pouvoir en faire d'autres. Parce que voilà, pour moi, c'est vraiment le genre d'image que j'adore faire. Là, on est vraiment dans l'histoire racontée en images. Et moi, c'est tout ce que j'aime dans l'audiovisuel. Limite, il pourrait ne pas avoir de texte. Juste des bruitages de la musique et des images. Et je trouve que c'est comme ça qu'on fait des projets un peu plus profonds, un peu plus inspirants. Et puis évidemment, là, les sujets qu'on a eus. Enfin, surtout Sarah et aussi Gaëtan, son copain. Ils sont adorables. Ils m'ont très, très bien accueilli. Et en fait, j'ai voulu retranscrire ça aussi un petit peu à l'écran au niveau des images. Ils ont fait une déco, mais somptueuse. Vous avez vu les images comme moi. Franchement, quand on s'installe dans ce canapé devant la cheminée, on se sent bien. On a l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux. Chez Les Hobbits, il y avait un petit fond de musique avec le parfum de ces bougies. Franchement, c'est juste magnifique. Je vous invite à découvrir leur travail respectif. Je vous ai mis leur lien en description de la vidéo. Déjà, les bijoux de Sarah, je les trouve magnifiques. Et en plus de ça, ils sont naturels, ils sont vrais, ils sont bienveillants. Et c'est juste super agréable de créer des images dans ces conditions-là. Voilà, les amis, pour ce premier, on va l'appeler reportage. Donc, filmer entièrement avec la C-70. C'est aussi l'objectif de vous montrer ce qu'on peut faire avec cette caméra. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, si tu viens de commencer par le making of, je t'invite à aller voir le reportage. Je pense que ça en vaut la peine. Et puis, en principe, pour la suite, il y a un autre reportage. Alors, il n'y aura pas de parole. Ça sera juste des images sur un fond de musique. Je l'ai déjà tourné, mais je ne l'ai pas monté encore. Ensuite, il y aura un petit making of. Et puis ensuite, il y aura la review, le test de la C-70, que j'ai déjà quasiment fini. J'attends juste les images du reportage. Et puis voilà, vous aurez un beau test, quand même assez long, mais je pense assez complet et intéressant, je l'espère. Voilà, les amis, merci d'être allés jusqu'au bout. Merci pour le soutien. C'était Benjamin avec Derrière la Caméra. Ciao, les artistes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada